Salut tout le monde, c'est Eric, j'espère que vous allez bien, mon compte de Dieu se va super bien, aujourd'hui les gars, je viens d'en recevoir ça ce matin, 23 octobre, vous allez voir la vidéo un peu plus tard, malheureusement, car c'est dur de tout enchaîner les vidéos, etc. Oui, un collier d'Amazon et particulièrement de Prime, qui était supposé avant ma femme et qui est envoyé sûrement le lendemain, en tout cas bref, donc on part pas de temps, oui, c'est un collier d'Amazon, regardez-moi ça les amis, oui, et qu'est-ce qu'il y a dedans, oui, vous avez dû voir le titre, enfin, enfin il est arrivé, allez, let's go, on l'ouvre, allez, let's go, on l'ouvre avec mon exacto de la job. On y voit juste pas trop profond, là, le voici où j'ai, wow, le bébé, wow, du gros truc qu'on aime bien tous péter, non, pas de plastique de bulle, c'est du truc, tu sais que t'as le goût de péter, là, pouf, pouf, non, j'ai blague, allez, let's go, on veut pas voir ça, nous autres, on s'en fout, c'est tout, retour, oh, c'est pour ça que c'est autant léger, il est vraiment léger, wow, le voici, le voilà, Et ouais, bon, ben là, on peut enfin commencer la présentation, donc les amis, et ouais, allez, je t'ai fait un petit cadeau pour sa fête, t'ai fait un petit kiff, allez, il se promenait sur Amazon, il a trouvé, il cherchait, il voulait toujours avoir un drone pour faire des plans de photos, etc. Donc là, il cherchait un drone, mais genre pas à 2000 quelques piastres comme chez DJI, car non, la marque, c'est Holy Stone, qui signifie Saint-Pierre en français, c'est-à-dire, c'est la marque de Amazon. Et donc, j'ai fait plusieurs recherches sur le drone de roche, je suis tombé dessus, il était marqué environ dans les 90 piastres, c'est-à-dire environ 100$ avec les taxes chez Amazon Canada. Et donc, j'ai fait plusieurs recherches sur ce genre de drone-là, en particulier, car ce drone-là s'appelle le HS Series HS110D, pas n'importe lequel, qui est marqué même 14 ans et plus, OK. Donc, en gros, j'ai fait des recherches dessus sur plusieurs sets, et donc, les résultats m'ont donné, en fait, que c'était l'un des meilleurs drones du marché, surtout parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Donc, si vous voulez un drone un jour, c'est celui-là que je peux compléter, et déjà, on nous a un magnifique packaging, en part, ça, ça laisse à désirer, par contre. La boîte est d'une qualité vraiment énorme, et ce qu'on apprécie déjà beaucoup, c'est que, par exemple, si on a fini de jouer après son drone, on ne sait pas, un jour, on veut le ranger, il y a une poignée. Donc, je peux vous dire, la boîte est vraiment légère. Donc, voilà, c'est pas mal ça pour les présentations. Donc, c'est la marque OnlyStone HS Series HS110D. Donc là, on ne pourra pas le tester, c'est-à-dire ce soir, parce que, oui, ce n'est pas n'importe lequel drone, c'est un drone avec caméra. Donc là, il ne fait pas beau ce soir, puis il fait noir, donc ça ne sert à rien, donc on va essayer de le tester demain, ça devrait se dégager vers midi. Donc, j'espère. Là, j'ai attiré ma grand-mère, en plus, ça fait que j'ai hâte de vous le tester, mes amis. Donc, c'est VPV, drone équipé de width, 120 degrés, width angle, de 1080p, avec un angle de 1080p HD, avec Wi-Fi, avec la caméra avec plus Wi-Fi, c'est ça. Bref, c'est pas mal ça. Et donc, ce drone-là, en fait, si vous voulez le trouver, ça ne le trouvera nulle part ailleurs que sur Amazon, justement, parce que c'est la marque d'Amazon. Et donc, c'est les meilleurs. Et si vous me dites, ouais, 100 piastres, j'avoue, c'est vraiment pas cher, est-ce que c'est cheap? Non, je fais des recherches comme je vous l'ai dit. Également, certains m'avaient dit que certes, les vidéos étaient longues sur les présentations d'objets. Donc, j'ai essayé d'accélérer, mais pour moi, j'aime ça vous donner les détails. Bon, j'avoue, à un moment donné, je sais, j'étais trop content sur mes écouteurs, mais peut-être que je faisais un paquet de conneries. Mais là, sérieusement, là, c'est dû, sérieux. Donc, là, il est marqué également « Warning », plein de cochonneries comme ça, également. Les dimensions et les tailles de la GoPro. Non, pas de la GoPro, du drone, pardon. Je suis mis là un petit peu ce soir. Donc, une boîte très belle et qualitative. Je vais baisser un peu la caméra maintenant pour aussi apprécier les détails sur la boîte. J'ai aussi envie de vous lire parce que les écritures sont vraiment petites. Donc, il est un VPV de Wi-Fi... Attends, c'est ça. Équipé de Wi-Fi VPV, d'une altitude... Ah, c'est ça, un altitudeur. Un altitudeur, je ne sais pas ce que c'est dire. Pour l'altitude. Les quatre points cardinaux. Six axes gyro, je ne sais pas trop, on va voir peut-être ça plus tard. Caméra HD. Quatre channels, quatre chines. On peut faire des 360, c'est-à-dire des flips. Colorful LED, c'est-à-dire des LED avec des couleurs. Équipé également de 3.7V, l'hypobatrie. Euh, ouais, 3.7V. Donc, voilà. On va retourner un peu la boîte pour voir ce qu'il y a dans le ventre. Donc, ici en arrière, on a un peu plus de... Ça, j'aime pas ça, regardez ça. Certes, on a une petite encroche. Bref, on s'en coller, c'est important que ça soit magnifique. Donc, la caméra ici qui est équipée d'un angle de 120 degrés, 1080p et HD également. Aircraft batterie, c'est-à-dire, elle a une batterie de 1.3.7V. 1000 mAh, en tout cas portable design, l'hypobatrie. Two, charging time about 120 minutes. C'est-à-dire, pour la charge, on doit le recharger en 120 minutes. C'est qu'il vaut environ, grosso modo, plus d'une heure. Après, peut-être grosso modo, environ deux heures. Bref, j'ai pas le temps de calculer. Voilà. Dépend aussi des powers supplés de capacité on the key de l'USB. Après ça, on nous dit en bas que pour compiloter le drone, rien, vous voyez ici, il nous faut un téléphone. Car on nous invite à télécharger l'application ou à scanner le code pour accéder à l'application qui va nous permettre de contrôler le drone. En tout cas, de voir ce qu'on filme avec le drone également et de pouvoir vous partager l'action. Donc, ça, j'ai hâte de vous faire ça. Ça, c'est un QR code, donc ça, ça va sortir seul. Après ça, ici, tous les détails de la manette, c'est-à-dire, pour prendre des photos, on pèse deux secondes. On pèse un clic, on prend une photo, puis on pèse deux secondes, c'est-à-dire, on mettait deux secondes, un, deux, sans prendre vidéo. Donc, voilà. Après ça, on dit, gauche-droite, en fait, gauche-droite. Ici, la normale switch, endless. En tout cas, je lis mal en anglais, je fais ça grosso modo rapide. La vitesse, allumer, power on, c'est-à-dire, allumer le drone ou le bouton fermer aussi. Après ça, aussi, également, la vitesse modérée, je crois, moi, c'est ça. Après ça, on pèse deux secondes ici, on pèse deux secondes pour le RR-Sing. Single click, c'est-à-dire, un clic, et on part la machine pour le décollage, en fait, pour pouvoir la décoller. Après ça, moi, j'ai jamais personnellement piloté un drone, mais ça s'apprend très rapidement, je crois. Après ça, right trimmer, backward trimmer, forward, left, right, en tout cas, grosso modo, le contrôler plus, mais qu'il va, je crois, moi, c'est ça. Et après ça, polyflip, short press, and the tampon, any direction. Aircraft feature, ensuite, ça, c'est plus des détails, bref, on les a pas mal lus. On l'ouvrait, mais on va pas le tester ce soir, vous allez voir ça en dernier clic, ou pèse non. Une vidéo, ça risque d'être moins long, puis on en fera une partie deux. Voilà. Oh. Ça, j'aime ça. Comme les Legos, ça s'ouvre. J'adore, moi, ces sortes de boîtes-là. Oh, il est beau, mec, il est petit. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est j'ai. Et là, oh, la manette est immense, allez. Donc là, on va retirer le plastique protecteur. Donc là, on va commencer avec le drone. Hein, pourquoi pas commencer? T'abarnache, c'est léger! Ça pèse rien, ça pèse genre un gramme ou deux. C'est plus léger qu'une pomme que je prends à job. T'abarnache, c'est léger. Mais, néanmoins, ça reste une belle machine. Regardez. Ouais, c'est en plastique, on peut voir pas mal. Mais je crois qu'il va faire bien efficacement, sa job. La caméra est juste ici. On peut juste la voir, justement, ici. On peut voir que le drone est noir. Donc, moi, c'est une couleur sub, donc j'adore ça. C'est mieux que de voir un drone rose. On se sent à là-dessus. Ici, l'épargne. Trop cool, non? Désolé, il y a du son en arrière de moi. Ça beugle un peu en bas. Après ça, bon, pour les accessoires. Ici, ah, ben c'est cool. Comment on a... Regardez ça, c'est génial. Regardez, le support, il est fourni. Nous avons un support pour le téléphone, justement, le mainnet. Je vais le voir plus en détail plus tard. Il est plutôt bien. Il est beau. Ah, il me va. Par la suite ici, nous avons des pâmes de rechange. Ah, ça, c'est génial, le sac. Nous avons des pâmes de rechange, car oui, si un jour, il nous arrive des accidents, au moins. Ça, c'est bien passé. Par contre, des pâmes de rechange qui sont fournies. C'est excellent. Par la suite, ici, un autre. Ça, c'est une recharge, une batterie, justement. C'est la batterie. C'est mini. Et donc, c'est ça. Et donc, si j'oubliais, il faut vous rappeler pendant ce temps-là, pourquoi j'ai acheté ce drone-là à... Eh bien, en fait, j'ai vu un moment donné une réduction. C'était marqué, moins 14%. Ça disait, il est descendu à 84 piens. J'ai dit, ah ouais, let's go. Ah, puis là, c'est pour être livré pour le 24K. C'est-à-dire, en fait, ah, let's go, je le prends direct. Et je l'ai pris direct. Ça, il est arrivé. Ça, une batterie. Donc, aussi, je puis vous expliquer aussi, mais également, tu sais, un drone comme ça, ça ne dure pas longtemps. Genre, ça dure, lui, je pense, il me semble qu'il dure une quinzaine de minutes. Puis en plus, s'il filme, c'est 7 à 8 minutes. Bon, grosso modo, c'est pas long. Mais quand tu y penses, il me met 7 à 8 minutes pour une vidéo. C'est long pour vous à regarder ça quand même. Donc, grosso modo, c'est très bien, je trouve. Après, 120 minutes, c'est pas trop pire pour recharger. Ça disait environ plus du temps. Ici, un câble pour la recharge. Un câble USB. Grosso modo. Ça, c'est fun, ça va fournir. Aussi, un sachet de sel. Non. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est un gel de silicate. Je ne sais pas pourquoi. Très bien. Ah, ici, ça, c'est... Ah oui, c'est vrai. C'est pour les trucs, justement. Ça, on va assembler ça plus tard. En gros, c'est les cages pour les hélices qui vont s'installer ici, comme ça. Ils vont assembler ça plus tard. Nous en avons d'autres ici également. Ça, c'est pour, justement, le bas aussi de rechange. C'est-à-dire, attendez, vous ne voyez pas, là. Ça ici, vous voyez ça. On pourra les rechanger ici. Nous en avons aussi de rechanges. Les pensées et surtout... Ah, OK, c'est ça. Eh ouais, la manette est là. Et donc, nous avons aussi un petit carton qui vous explique un peu plus en détail ce qui va se passer. En gros, si on le retire. Ah, c'est énorme, mec. On dirait qu'il y a une manette vieille. On dirait qu'une manette rétro, mec. Les chats qui vont faire bien un job. Hâte de voir ça. Flip. Tout est inscrit. Gauche, droite, en haut. Voilà, c'est tout ce qui a été fourni. Donc, là, comme un épais, je ferme la boîte. Tout est beau. Je me disais, hein? Là, comment on fait pour monter un drone? Moi, je ne sais pas. Je n'en ai jamais monté de ma vie. What the fuck? What the fuck? Là, ben, en fait, Alex, c'est pas con. Ben, oui. Je t'ai tout retiré dans la boîte. Ben, oui, oui. Je me dis aussi, t'es dans le fond de la boîte. Et voici la documentation. Et je peux vous dire, la documentation est plus lourde que le drone. C'est drôle à dire. Ben, peut-être que c'est pour toutes les langues. Tu sais, t'as le chinois, t'as l'arabe, t'as le français, t'as le russe. Non. Bref, toutes les langues qui vendent, parce qu'Amazon, c'est connu partout dans le monde, donc ils doivent mettre toutes leurs langues. Ici, ça, c'est pour les batteries. C'est pour les jeunes batteries. Ah, non, c'est pour les cochines. Bla, 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 bla. Faites attention à ce que... Des trucs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut? C'est le plan, la documentation. Donc, voilà. Ah, voilà. Là, j'ai un bon angle. C'est parfait. Instructions pour for use. OK. On va la regarder juste un peu rapidement. Maintenant, good. OK. Toutes les pages. OK, ouais. On a quatre sortes de langues, avions. OK, donc ici, on commence, en fait... En fait, c'est ça. En grosso modo, même si c'est en anglais, regarde, des... Là, ici, là, nous avons les détails du drone. Comment ils marchent, les rotors, ici. Ça, c'est tout ce qui était fourni. Et de qu'est-ce que nous avons besoin. Qu'est-ce que nous avons besoin, en gros, pour monter ce drone. J'ai l'impression qu'il dit l'altitude, là, comment il marche, après, pour le contrôler, monter, descendre, bref. En haut, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, en chinois... Ça, ça reste à être chiant, par contre. Je l'achète, je l'ai trouvé français. Français, français. Bon, bref, en anglais, ou en français, ou en chinois, bref, on comprend très vite, même avec les illustrations, le QR code, etc. Voilà quoi. Pour ceux qui sont intéressés, même la langue allemande. Regardez-moi-les. Oh, je suis déçu. Ouais, pas chaud, on l'utilise en anglais, hein? Je l'ai dit, hein? Il n'y a pas de français, gang de cave. Vous êtes dans une position de 60 millions de français, avec environ 8 millions de Québécois, ce qui fait un total, grosso modo, de presque plus que l'Allemagne. Et gang de cave. Même pas capable de mettre la langue française. Hostie. On s'en calise, des chinois, bordel de cul. Tout ce qu'on a fait, en fait, j'ai construit pas mal avec Guy. On a travaillé, on a mis la manette. Le Guy, si vous voulez, t'es pas là, on a construit ça virtuellement. Donc, j'ai mis le truc, pour le téléphone. Par la suite, en fait, je me suis compliqué à vie tout pour rien, mais en fait, j'ai reçu les vis-là, mais on a dit, bon, c'était pour se pratiquer. Puis, en fait, on a posé ça, ça se faisait tout seul, et j'ai regardé le gros bémol. Ouais. C'est la marge. Ça, c'est le gros, gros bémol. Ça se rentre par trois trous, puis ça s'enlève comme si rien. Heureusement qu'il y en a deux fournies, mais certes, ça ne me tente pas d'en perdre un. Donc, voilà ce que ça donne. Donc là, par la suite, ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre le câble USB et de le charger pour la nuit. Puis là, ça, ça sera dans la prochaine partie de vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est tout, les amis. Merci à tous d'avoir regardé. Ça m'a fait très plaisir. Moi, pour ma part, je pense que, avant de vous le présenter, je vais faire un test par moi-même pour pouvoir comprendre un peu et tout seul, puis pour vous donner n'importe quoi. C'est ça. Donc, salut à tous. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, à mettre en commentaire comment vous trouvez ça. Maintenant que la vidéo se termine, regardez, je suis m'ont montré. Donc là, je viens de le mettre sur la charge comment ça se passe. En gros, je suis enlevé ça, là, pour que c'est ça, justement. Puis là, moi, je le blogue là. Mais en fait, regardez. Il est en train de charger. Regardez, on peut voir le voyant rouge, c'est-à-dire qu'il est en train de charger. Là, il est 8h57 du soir, donc moi, je vais le laisser jusqu'à 10h. Je pense que ça va être beau. Très bientôt, les amis.